Nous allons maintenant commencer la séance relative à France, terre d'innovation en chirurgie orthomédique. Et à tous s'aimer, tout honneur, nous allons commencer par la famille Judée. Je remercie Henri de nous conter la saga des frères Judée et de la prothèse d'Ange. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Modérateur, mes chers confrères, je remercie, permettez-moi d'abord de remercier Jacques Caton et l'Académie de m'avoir permis d'exposer ce sujet qui m'est génétiquement cher. C'est une occasion pour moi de rendre hommage à mon père Jean Judée et à mon oncle Robert Judée. C'est en septembre 1946 qu'est posée la première prothèse tête-tête fémorale acrylique. Le premier malade est un marchand de vin qui a une coxarthrose et on lui pose cette prothèse huit jours après une marche sans douleur. Il fait très largement avec l'utilisation de ces produits ce succès. Ensuite, mon père et mon oncle, la technique c'est brute, et mon père et mon oncle sont appelés par un confrère qui a un service dans lequel se trouve une dame âgée avec une fracture du col du fémur. Ils vont voir cette dame et décident de lui poser la prothèse. C'est le deuxième cas, cinq jours après, elle est debout, elle marche. A une époque où on traitait encore les arthroses de hanche et coxarthrose par arthrodès, c'est-à-dire qu'on substituait une infirmité à une autre, à une époque où les personnes victimes de fractures du col du fémur restaient à l'idée des semaines avec tous les accidents de décubitus qui pouvaient même parfois leur être fatales, « Ce fut une véritable révolution, comme m'a dit mon père dans ses mémoires, cela fit un bruit terrible. » Alors, les publications ont immédiatement suivi, d'abord en France, dès 1947, ensuite dans la littérature anglo-saxonne, où elle fut appelée la Judée Prosthesis. Alors, comment en est-on arrivé là ? En fait, mon père et mon oncle avaient depuis longtemps cette idée d'une tête fémorale, mais ils n'avaient pas le matériau pour la réaliser. Ils avaient un ami, Otorino, qui utilisait le métacrylate de méthyl pour refaire les cloisons nasales et les orbites. Et ce matériau, après avoir été testé et s'être prouvé parfaitement toléré par les tissus humains, ils décidèrent de l'utiliser pour faire une tête fémorale. Il s'agissait de blocs de métacrylate de méthyl, utilisés à forte chaleur, moulés et ensuite polis. Et il est assez amusant de voir comment ils étaient polis. Ils étaient polis par un tourneur sur métaux, dans un hangar où se trouvait une cour que mon père disait extrêmement sale, à Belleville. Et mon père et mon oncle, comme c'était après la guerre, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'essence, ils allaient en vélo vérifier le travail de ce tourneur qui était extrêmement habile. C'est-à-dire que quand on veut être innovant, il ne faut avoir peur de rien. Alors, immédiatement, bien sûr, les principes de stabilité sont apparus, car c'était bien de poser un implant, mais encore fallait-il qu'il tienne. Alors, les frères judéens ont dessiné une sphère qui avait comme particularité d'engainer par une collerette le col du fémur qu'ils gardaient le plus long possible, un long pivot qui allait jusque dans la corticale soutrocanthérienne et qui fut rapidement renforcée par une armature métallique, car l'acrylique était fragile et cassée, et l'appui se reportait, comme vous le voyez ici, sur cet épaississement de l'éperon de Merkel sur l'éperon de Merkel. Alors, la voie d'abord, il est intéressant de s'y arrêter parce qu'ils avaient utilisé d'emblée comme voie d'abord la voie de Hutter, qui était un auteur allemand, et qui utilisait cette voie d'abord pour différentes approches de l'ange, mais bien sûr pas pour les prothèses. Et cette voie avait l'avantage d'être tout à fait atraumatique, passant entre les muscles, évitant les tendons. Il faisait un sacrifice osseux minimal, et il était très important de bien orienter la tête. Alors, je peux m'arrêter un instant sur cette voie d'abord, parce que cette voie d'abord a été utilisée pour la prothèse acrylique, mais a été utilisée par les frères Judet et leur équipe pour toutes les prothèses, y compris les prothèses totales. Elle est restée ignorée de la plupart des équipes pendant de très longues années, qui utilisaient des voies latérales ou postéro-latérales. Et puis, tout d'un coup, nous avons été surpris de voir une explosion de l'intérêt qui se portait sur cette voie antérieure. Il n'y a pas de congrès, on ne présente pas des communications, on ne discute pas les pour et les contre. Les formations se font dans tous les pays du monde. J'ai moi-même formé des Américains, des Japonais, et c'est maintenant considéré comme la voie d'abord innovante, la voie d'abord moderne. Ça nous a surpris parce que c'était notre voie d'abord quotidienne depuis des années. Donc là encore, les frères Judet, sans le savoir et sans le vouloir probablement, étaient innovants en ce qui concerne l'abord de ces prothèses. Alors, ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est que d'emblée, les frères Judet, en mettant cette prothèse, ont posé tous les problèmes qui vont conditionner tous les développements futurs. Il y avait d'abord la tolérance à long terme du matériau étranger. Il y avait la tenue de l'ancrage osseux, qui est évidemment un problème fondamental, avec la répartition des contraintes. Vous voyez ici, par exemple, les contraintes se répartissant sur les bronts de Merkel, l'épaississement sur la corticale externe, ces modifications de contraintes, on les appellera plus tard le stretch shielding. Et puis, bien sûr, un problème fondamental, l'usure du matériau. L'acrylique n'était pas solide, il s'usait. Vous voyez les méplats sur ses têtes acryliques explantées. Et puis, ce qui les tracassait aussi beaucoup, c'était le devenir du cotyle, parce que, comme vous le voyez sur cette radio, ses têtes, le cartilage cotyloïdien, ne résistait pas à ses têtes, et s'usait, et la prothèse, de ce fait, devenait douloureuse. Donc, tous les problèmes qui allaient émailler l'histoire des prothèses de hanche étaient là, la tolérance à long terme, la tenue de l'ancrage osseux, l'usure du matériau et le devenir du cotyle. Si bien que, lors d'une revue des 400 premiers cas, en 1952, dans l'expansion scientifique française, il disait qu'il n'y a pas de problème technique. Jamais l'importance des lésions anatomiques n'a constitué pour nous une contre-indication opératoire. Et vous voyez un exemple qui, à l'époque, était très audacieux, d'abaissement d'une luxation haute dans un néocotyle avec mise en place d'une tête acrylique. C'était quelque chose qui, en 1952, ne se faisait pas encore beaucoup. Donc, pour eux, le problème n'était pas technique. Par contre, leur conclusion était prudente. Si aucun fait ne peut s'inscrire actuellement contre la fixité durable de la tête acrylique, un recul plus grand est nécessaire pour conclure définitivement sur ce point. Et les problèmes mécaniques et biologiques qu'ils avaient bien subodorés, en suspens, doivent inciter à n'opérer que sur indication impérieuse et de préférence des sujets âgés. Et on peut dire que cette prothèse acrylique a bien été une innovation fondamentale en ce sens qu'elle a lancé la grande aventure des prothèses de hanche. Alors, cette grande aventure, comment a-t-elle évolué ? Bien sûr, on a utilisé un matériel plus solide. Ce fut le métal, le vitalium notamment, et l'ancrage, qui au lieu d'être un ancrage simplement dans le col fémoral, est devenu un ancrage centromédulaire dans le fémur. C'était la fameuse prothèse de Moore, qui a été la prothèse de référence pendant de très nombreuses années. Et puis est arrivée l'idée géniale de John Charnley d'utiliser le métacrylate de méthyl, non pas pour faire une tête fémorale, mais pour faire un ciment qui permettait de fixer, non seulement la prothèse dans le fémur, mais ce qui était très important, de pouvoir fixer une cupule cotyloïdienne en polyéthylène, scellée, et ça résolvait ce problème du cotyle, dont les frères judéens avaient bien senti l'importance, mais qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de résoudre. Seulement, le ciment semblait résoudre tous les problèmes, mais en réalité, à la longue, très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de difficultés. Le ciment se décelait, comme on disait, c'est-à-dire qu'il se décollait de l'os, il se fracturait, il se fragmentait. Les prothèses devaient être extraites. Vous voyez ici, la prothèse extraite avec son ciment restée contre le métal. Et ces décèlements étaient fâcheux, parce que quand on enlevait ces prothèses et quand on enlevait ce ciment, l'os était considérablement fragilisé, les reprises étaient difficiles. Et Robert Judé eut cette phrase, « Utiliser un métal qui accueillerait l'os au lieu d'un ciment qui viole l'os ». Ça a été la phrase de base qui l'orientait vers la prothèse sans ciment. Et il a décidé de faire une prothèse sans ciment dont le principe était une prothèse totale à fixation biologique par réhabitation osseuse d'une surface métallique porteuse d'irrégularité. Donc, pour lui, il était possible que l'os, biologiquement, réhabite ce métal. Alors, il a utilisé pour se faire un alliage de chrome-cobalte-molybdène. La pièce était coulée dans des moules à cire perdue. Les porosités étaient de 200 microns à 2 mm. Et le cotyle posait un problème particulier puisque c'était un cotyle en polyéthylène. Il l'assertit dans un cylindre de poro-métal. Et c'était la première fois que l'on utilisait un métal-bac. Et vous savez que le métal-bac a fait débat dans les milieux orthopédiques pendant de très nombreuses années. Et puis, cette prothèse, Robert Judet était partisan d'avoir une tête rétentive. Et par conséquent, comme son polyéthylène était certi dans cet anneau de métal, la rétention était difficile parce que réduire cette tête dans ce polyéthylène était quasiment impossible. Donc, il a inclus la tête dans le polyéthylène et la réduction de la prothèse se faisait en enfonçant le col fémorin dans la tête. Et c'était, bien sûr, le cône morse qui, le premier essai de cône morse qui deviendra incontournable dans les prothèses modernes. À gauche, vous avez la prothèse monobloc type charlé qui existait auparavant. Et à droite, vous avez ces prothèses actuelles avec ce cône morse qui permet de mettre des longueurs de col différents, de mettre des matériaux différents, de mettre des têtes de diamètre différents, sans indépendamment de la base fémorale. C'était donc une découverte qui, là encore, a joué un rôle très important dans le développement des arthroplasties. Alors, la première pause, elle date de novembre 1971. Les publications sont venues assez rapidement aux journées de Garches en 1975 et puis dans la littérature anglo-saxonne en 1978. Et alors, Robert Judet définissait un impératif nouveau qui est celui qui est toujours valable dans les prothèses sans ciment. Si l'on voulait qu'il y ait une réhabitation biologique, il fallait deux choses. La première, qu'il n'y ait pas de micro-mouvement entre la prothèse et l'os, car à ce moment-là, il n'y a pas réhabitation biologique, mais il y avait tissu fibreux. Et il fallait que le métal soit proche de l'os, le plus proche possible, car s'il y avait un espace entre le métal et l'os, cet espace ne se comblait pas biologiquement. Donc, il a été obligé de définir des tailles de prothèses adaptées à chaque morphologie de fémur et une instrumentation ancillaire adaptée. Et ça, bien sûr, cette stabilité mécanique initiale parfaite pour permettre la réhabilitation biologique de l'implant, c'est le principe que l'on entend toujours répéter dans les prothèses sans ciment actuelles, ainsi que l'ancillaire adaptée. Donc, l'impact, si on se faisait en force, c'est ce qu'on appelle le pressfit. On donne toujours des noms américains, vous voyez, Metal Back, Thresholding, Pressfit, à tout ça, mais en fait, c'est des conceptions qui étaient françaises. Ça fait bien de mettre des titres américains. Et il a en plus montré que la fixation biologique n'était pas une vue de l'esprit, puisque vous voyez sur ces explants que cette fixation biologique secondaire est bien réelle sur des explants de base fémorale, des explants de cotille, à tel point même que quand il fallait enlever ces prothèses pour des raisons diverses et variées, c'était extrêmement difficile. Et il y a certainement certains collègues ici qui ont peiné pour remplacer des prothèses sans ciment de Robert Judet et pour les extraire. Alors, ses élèves et ses héritiers, Gérard de l'Ordre et mon roi Camille, ont un petit peu modifié tout ça pour essayer de l'améliorer, mais tout en gardant le même principe. Et puis, cette prothèse a vécu de 1973 à 1985. Et pourquoi a-t-elle été arrêtée ? De très nombreux exemplaires ont été posés en France, à l'étranger, notamment en Allemagne. Les Allemands étaient très friands de cette prothèse. Également au Japon, il y avait un élève de Robert Judet qui en a posé beaucoup. Seulement, elle avait quand même pas mal d'inconvénients. D'abord, ce cotille cylindrique mangeait beaucoup d'os et puis il n'était pas très stable. Il avait souvent une fixation purement fibreuse et non osseuse. La prothèse était coulée et non forgée, donc elle se fracturait de temps en temps. Et lorsqu'on avait une extrémité de prothèse fracturée à extraire pour remplacer par une autre prothèse, c'était extrêmement complexe. Et puis surtout, sont apparus des revêtements ostéo-inducteurs projetés sur le métal qui était alors du titane par une torche à plasma qui était beaucoup plus efficace pour ce qui était de la réhabitation osseuse. Donc, ces prothèses se sont arrêtées là, mais le concept de prothèse sans ciment était lancé. Le principe d'une fixation stable au départ pour permettre la réhabitation osseuse était lancé. Le cône morse était lancé. Et maintenant, les prothèses sans ciment, dans la pratique de beaucoup de nos collègues orthopédistes, supplantent les prothèses cimentées. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de faire un panorama le plus bref possible de ce que les judéens ont apporté à le développement de l'arthroplacie de hanche. Henri, merci. Avant les questions, finalement, une quintuple innovation. Parce que la première série de prothèses était la prothèse clinique, première série publiée au monde en 1947. Ensuite, les prothèses sans ciment, le cône morse, le presse-fite, la réhabilitation osseuse, et la tête incluse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments, finalement, avaient déjà été trouvés par ton père et ton oncle. Et simplement, pour ceux qui ne sont pas orthopédistes, je rappellerai que la critique des fois judé vis-à-vis du ciment, aujourd'hui, on sait qu'elle n'était pas tout à fait justifiée. Car ce n'était pas la maladie du ciment, mais la maladie des débris, de l'usure qui entraînait les lésures du ciment. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Patrice Merpel. C'est une remarque et on est toujours ravis de voir ce portrait des pionniers de l'orthopédie. Mais, ces balbutiements qui ont permis l'essor de la chirurgie prothétique de la hanche, je voudrais quand même insister sur ce fait, ne seraient plus possibles à l'heure actuelle en raison du caractère extrêmement normatif de la chirurgie et en raison des arcades bureaucratiques pour développer le moindre implant avec les marquages chez eux. À l'heure actuelle, ce type d'évolution ne serait plus possible et nous en resterions à l'artre d'ess de hanche ou à la résection tête-colle. Et moi, je vais vous poser un cri d'alors. On ne peut plus avoir de telles innovations. C'est impossible. Je voudrais quand même vous raconter que ces prothèses ont été boulées à la main, ce qui, évidemment, actuellement, paraît complètement aberrant dans une cour à Belleville et que lorsqu'elles ont été posées aux Etats-Unis ou ma chachouchette à Boston, l'assistante de mon père et de mon oncle m'a raconté qu'elle avait emmené ces prothèses dans sa valise avec ses chemises de nuit et qu'elles avaient été bouillies sur place à Boston pour être implantées chez les Américains. Vous imaginez ça actuellement ? C'est absolument incroyable ! Simplement pour rassurer Patrice Pertel, enfin rassurer façon de parler, ce problème de l'innovation est un problème qui nous préoccupe, qui préoccupe toutes les spécialités. Alors, nous avons constitué un groupe de travail tri-académique entre l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie et l'Académie de pharmacie sur la problématique des dispositifs médicaux implantables avec deux éléments qui nous semblent très importants pour l'instant, c'est le problème des registres et le problème de l'innovation. Donc, nous y travaillons de façon à pouvoir avoir des solutions concernant le problème de l'innovation qui est un problème fondamental. Est-ce que vous avez d'autres questions Henri ? Est-ce qu'on va peut-être... Est-ce qu'on est en train de mener qu'on a un programme un peu lourd ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, écoute Henri, on te remercie et de toute façon... Les innovations familiales marqueront l'histoire.